... Aujourd'hui, nous inaugurons, en tout cas, cet espace, puisque nous avons un président qui nous a quittés en mars, avril 2020, suite à la crise Covid. Et donc, c'était un grand défenseur des métiers de la beauté, et particulièrement les coiffeurs, parce que c'était aussi le président de la Fédération Nationale de la Coiffure. Donc, nous avons souhaité donner son nom à cet espace beauté. Donc, cet après-midi, nous avons inauguré cet espace, en la présence de plusieurs partenaires, dans la région, bien entendu, mais aussi des collègues de métropole dans le métier de la coiffure, qui étaient à nos côtés avec l'ensemble des partenaires de la réunion. Donc, c'est une belle inauguration pour dire et qu'on n'oublie pas ce que Bernard Stalter a fait pour, je dirais, ses métiers, et aussi l'accompagnement qu'il a pu apporter à la chambre de métier de l'artisanat de la réunion. Il y a deux espaces, donc un espace coiffure, puisque la chambre de métier forme beaucoup de coiffeurs à différents niveaux, que ce soit au niveau du CAP, du BP, du BOE de maîtrise. Donc, cet espace coiffure, avec plus de 200 jeunes qui sont formés sur les deux sites. Et puis, aussi, l'espace esthétique. Là aussi, de la même manière, beaucoup de jeunes sont formés sur ce site au niveau CAP, mais aussi d'autres diplômes. Donc, cette volonté que nous avons de continuer à monter les compétences et de donner plus d'espace, plus de capacité à notre jeunesse, mais pas qu'à notre jeunesse, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ce site, nous recevons des jeunes en apprentissage, mais nous recevons aussi d'autres publics, des demandeurs d'emploi qui sont en réinstitution. On a aussi des chefs d'entreprise qui viennent se former, on a aussi des salariés d'entreprise qui viennent se former. Donc, on forme, je dirais, un public très large au métier de la coiffure et de l'esthétique. Moi, ce que je dis aux jeunes, c'est que si vous avez vraiment envie de découvrir les métiers, il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir dans la chambre de métier. Nos portes sont ouvertes pour vous. Moi, je suis ravi d'être là, ravi déjà de retrouver mes amis, Marie-Pierre Lafosse-Rivière, également Laurence Gramont, mais aussi le président Picardo, qui est vraiment quelqu'un avec qui je travaille et que je collabore en tant que président de la chambre régionale des métiers de Normandie, et avec La Réunion. Ravi, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi beaucoup d'émotion, le fait que ce centre, ce côté bien-être, ce centre bien-être, porte le nom de mon ami, Bernard Statter, qui est décédé il y a quelques années maintenant. Donc, on est là, à la fois avec beaucoup d'émotion, mais on est là aussi pour continuer de porter la voie de l'apprentissage, la voie de l'artisanat, et la coiffure mérite cette aura auprès du grand public, et surtout la valorisation des jeunes auprès de tous, de l'orientation, et puis vous dire aussi qu'à La Réunion, vous avez une belle progression au niveau de l'apprentissage, donc il faut continuer. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on transmet nos entreprises, nos valeurs, et qu'on transmet surtout notre savoir, et ça, c'est ce qui est le plus important pour notre métier. Et je profite, je suis venu également avec ma directrice de l'Union nationale des entreprises de coiffure de Normandie, et en Normandie, nous gérons un CFA couplé avec un lycée professionnel que de coiffure et d'esthétique, et puis, on a vu avec Bernard Picardot, j'aimerais bien que l'on puisse faire des échanges avec les jeunes réunionnais et réunionnaises, et puis les jeunes normands et normandes. C'est remarquable ce qu'a fait l'Union nationale des entreprises de coiffure de La Réunion, puisque Marie-Pierre, avec son équipe, ont fait un show au Mondial Coiffure Beauté, ils nous ont transportés, le soleil était là, et puis avec beaucoup d'émotion, ils ont conquis 3000 personnes qui étaient dans la salle, donc c'est avec beaucoup de fierté, et c'est la seule Union nationale des entreprises de coiffure départementale, régionale, qui a osé se mettre en scène sur la scène du MCB, où il y a beaucoup, beaucoup de monde, donc franchement, félicitations à eux, et c'était magique. Je crois que Bernard Picardo et toute son équipe peuvent être très fiers de ce centre de formation pour les apprentis, on voit bien que tout est mis en œuvre, que ce soit pour la coiffure les éthiques, bien sûr, puisqu'on vient d'inaugurer, mais aussi l'autre bâtiment, je pense que vous pouvez être très très fiers à La Réunion, et que grâce à ça, les jeunes vont trouver ce qu'il faut ici, et puis aussi les chefs d'entreprise qui vont continuer de former. On voit bien que les jeunes ont du talent, il faut arrêter de penser qu'ils n'ont pas envie de travailler, pas du tout, il suffit juste de bien les accompagner et de faire en sorte de leur donner envie, parce que c'est ce qui fait tout. Inaugurer ces ateliers, ce centre de formation que les dédier à la beauté, de façon subjective, la beauté bien sûr, l'esthétique et le métier liés à la coiffure, nous voit clairement quelque chose, nous voit clairement que nos jeunes n'ont pas eu peur de transformer notre bon talent en énergie économique. C'est-à-dire qu'on avait de l'or au bout des doigts, on avait du talent au bout des doigts, mais il fallait trouver ces structures qui existent déjà pour transformer ça en énergie économique, et peut-être demain, devenir notre propre patron et lancer notre propre business. Et nous connaissons que c'est un marché juteux aussi, l'esthétique, le monde de la beauté, le monde de la coiffure. Eh bien, ce centre-là, il permet ça. Et là-dedans, la région a investi 26,8 millions, donc 6,6 millions issus des fonds fédères. Voilà, vous savez, ça va l'argent des Réunionnais à former nos jeunes, à donner à Zot un cadre de travail agréable, neuf, dans lequel j'ai un petit peu épanoui à Zot. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir mon coiffeur, moi, parce qu'il coiffe avec un apprenti, et qu'il était là aujourd'hui. Et pour souligner, il a été meilleur ouvrier de France dans la catégorie barbeur. Donc voilà, nous n'avons du talent. Le talent est là. Et il faut que nous encouragons les jeunes à transformer ça en métier, à transformer ça en énergie économique. Moi, il fait deux ans qu'il est là, et on a connu l'ancien atelier, enfin, l'ancienne salle de coiffure. Et là, le nouveau, c'est un renouveau aussi pour nous. Donc, nous évoluent dans notre métier, nous voient que le CFA évolue aussi, donc, il est super pour nous aussi. Et puis, il motive à nous aussi à réussir aussi. Il y a tous les outils pour bien apprendre ici, les profs, les super. On est en train de coiffer nos modèles pour défiler par la suite. Donc là, le thème, c'est exotique floral. Alors, le nouvel espace, c'est plutôt sympa, c'est lumineux, il y a de quoi faire, c'est spacieux, donc c'est plutôt avantageux par rapport à l'ancien salon qu'on avait. Donc, très accueillant. Ça va, ça se passe bien jusqu'à présent. Le résultat me plaît déjà pour commencer. On va voir ce que ça donne pour le final, mais je n'en doute pas que ça va me plaire également. L'ancien atelier est daté des années 70. Ma foi, là, on a des nouveaux locaux, nettement mieux aménagés, qui va permettre aux jeunes, donc les nouveaux, surtout pour les gens qui n'ont pas connu, les nouveaux locaux sont super adaptés pour tout type de travaux en coiffure, en ayant aussi un laboratoire. Deux ateliers, on n'en avait qu'un seul. Donc, pour tout, en fait, études de travail en coiffure et esthétique, on a maintenant, en fait, de quoi faire et de quoi évoluer. Là, maintenant, on a huit postes pour les tables, par exemple, tables de modelage, tables de soins visage, pour faire du maquillage. Et nous avons environ 5 à 4 postes ongleries, selon l'aménagement. Et nous avons également une salle de pratique pour l'apprentissage. Alors, au quotidien, le BP esthétique, je viens tous les lundis et mardis. Après, je suis en entreprise. Après, moi, ma prof d'esthétique, c'est Mme Barré. J'ai eu mon CAP depuis qu'elle est là. Tout se passe bien. Franchement, nous avons une très bonne prof. C'est très masculin, avec la barbe, les cheveux. On a voulu casser un petit peu sain. Ils se sont inspirés d'une coiffure traditionnelle africaine qui s'appelle les bains du Knott. Et ensuite, pour les tresses qui tombent en avant, c'est une inspiration des bagnants. Et on a voulu aussi mettre en valeur le flamboyant qui est en floraison depuis un peu de temps. Voilà, qui est dans ses fêtes. Et comme c'est une fervente représentante de la femme, donc, est-ce que c'est un de là ? Donc, j'ai voulu, en fait, créer ce bouquet avec mes élèves sur le thème, justement, des fleurs.